... Il faut rappeler d'abord que le DAC a été lancé depuis le mois de décembre 2018 par son Excellence M. le Président de la République. Entre-temps, il y a eu quelques retards qui ont été accusés, retards qui étaient dus à des problèmes administratifs, liés au marché public, quelques difficultés avec la DCMP et la RMP. Mais par la grâce de Dieu et par l'action de notre ministre du tel, Mme Nene Fatima de Tal, nous avons pu régler tous ces problèmes-là. Il fallait aussi faire une avance de démarrage au projet avec l'entreprise Israël Green 2000. On l'a réussi et depuis un mois, les travaux du DAC ont commencé. Donc ici, il est prévu de faire un DAC qui sera à l'agriculture. Mais aussi, en perspective, nous avons comme projet de permettre aux éleveurs de Dakar de pouvoir venir dans le DAC et de pouvoir faire leurs activités. Il est prévu donc dans le DAC près de 10 hectares de serres qui seront divisibles en espaces de 5000 mètres carrés. Et ce DAC aura la capacité de création de 1000 emplois dès la première année. Nous prévoyons donc de le réceptionner, incha'Allah, d'ici 10 à 11 mois au bénéfice des jeunes de la région Dakar. Donc la construction du DAC va s'étaler sur 10 mois. 10 mois sera largement suffisant pour mettre en place le cœur du DAC, qui est un espace logistique, une base logistique où tout dispositif d'accompagnement des producteurs sera ici. Donc c'est l'occasion de sensibiliser tous les jeunes de Dakar pour leur dire que ce DAC-là leur appartient, notamment les jeunes de Saint-Galcam. Et ceux qui étaient là et à qui on a annulé les baux aussi, nous sommes en train de réfléchir en rapport avec la Descosse et l'agence judiciaire de l'État pour voir comment l'État peut les accompagner. C'est l'occasion pour moi de les sensibiliser parce que l'État a bien voulu les saisir pour donner aux populations. Parce que le président de la République, en faisant un DAC ici à Saint-Galcam, il a clairement indiqué qu'il veut redonner à cette zone-là sa vocation historique, qui est donc l'agriculture, notamment la production horticole. Voilà, donc nous sensibilisons les populations pour qu'ils puissent comprendre que ce ne sont pas des privés qui sont venus ici s'installer, mais c'est l'État en quelque sorte qui est venu accompagner des jeunes qui sont à la richesse d'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada